Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel relatif à Fusion 360 qui est un logiciel de conception assisté par ordinateur. Notez que c'est un logiciel payant. Cela dit, comme nous allons le voir, il existe un certain nombre de cas dans lesquels vous pouvez l'obtenir gratuitement et légalement. Tout d'abord vous allez devoir créer un compte sur le site d'Autodesk. Pour ce faire, connectez-vous sur www.autodesk.fr puis cliquez sur se connecter, à nouveau se connecter, puis créer un compte. Remplissez le formulaire qui vient d'apparaître avec une adresse mail valide et notez que si vous êtes étudiant, utilisez de préférence l'adresse mail fournie par votre établissement. Pensez bien à accepter les conditions générales d'utilisation puis cliquez sur créer un compte. Cliquez sur ce bouton pour terminer l'opération. Avant d'aller plus loin, pensez à vous connecter sur l'adresse mail que vous avez transmise lors de la création de votre compte. En effet, Autodesk vous aura envoyé un mail dans lequel vous devrez cliquer sur vérifier l'adresse email pour finaliser la procédure de création de votre compte. Une fois cela fait, connectez-vous sur le lien suivant. Il est également disponible dans la description de la vidéo. C'est par celui-ci que vous pourrez accéder gratuitement au logiciel. Deux choix s'offrent alors à vous. D'une part, vous pouvez choisir une utilisation non commerciale, donc dans le cadre de hobbies ou dans le cadre d'une auto-formation. Et dans ce cas, un abonnement gratuit d'un an vous sera offert ou si vous êtes étudiant, cliquez plutôt sur utilisation pédagogique qui vous offre la possibilité d'accélérer au logiciel pendant un an. Dans le cas de l'utilisation non commerciale, il suffit de cliquer sur ce bouton puis de se connecter pour que le téléchargement puisse se lancer. Dans le cas d'une utilisation pédagogique, c'est un peu le même principe. Il suffit de cliquer sur se connecter pour reprendre le même déroulé. Une fois l'exécutable téléchargé, suivez la procédure d'installation du logiciel et celui-ci est prêt à être utilisé. Je ne détaillerai pas ici l'ensemble des options et outils du logiciel, mais voici quelques informations sur son principe général de fonctionnement. On commence par réaliser un dessin en deux dimensions, puis on l'étire pour lui donner une troisième dimension. Ensuite, on sélectionne une surface de cette pièce qu'on va creuser ou étirer et ainsi de suite jusqu'à obtenir la pièce souhaitée. Pour ce faire, je vais utiliser l'option Create Sketch, puis je vais sélectionner mon plan de travail et je vais utiliser cet outil pour passer en vue de dessus. Comme vous l'aurez constaté, la barre d'outils a changé. N'hésitez pas à naviguer dans les différentes options pour voir ce que le logiciel a à vous offrir. Notez que quel que soit l'outil choisi, des cases apparaissent et vous permettent de renseigner la dimension souhaitée. Je peux ensuite cliquer sur Finish Sketch une fois que mon esquisse est terminé, puis repasser en vue isométrique et enfin dans l'option Extrude, je peux sélectionner la surface que je souhaite étirer. Et là encore, je peux renseigner la dimension souhaitée. Je peux à présent sélectionner de nouveau l'option Create Sketch, sélectionner une surface, puis poursuivre mon dessin. Voilà. Notez que de nombreuses ressources existent, que ce soit sur Internet ou au Crunch Lab, si vous souhaitez en apprendre plus sur ce logiciel. À bientôt. T'espoir. 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 T'espoir.